bonjour à vous tous aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et voici mon nouveau décor incroyable parmi tous les murs c'était pas facile mais j'ai enfin trouvé le mur bien blanc j'ai fait des fausses tâches de ressort donc si vous voyez des tâches non c'est pas un problème de peau c'est des fausses tâches de ressort que j'ai fait avec de l'aîné donc pour aujourd'hui je vais juste me préparer comme je me maquille un peu tous les jours en vrai je change pas mal de style donc voilà là je vais faire un de mes styles que je fais un peu en ce moment donc on va commencer donc d'abord j'ai mis juste un peu d'eau de rose franchement je sais pas si ça fait quelque chose c'est juste ça me fait plaisir donc voilà je fais et genre ça fait trop style en mode j'ai ma base beige je l'ai pas changé parce qu'il m'en reste toujours énormément et elle fait l'affaire hier je sais pas j'avais envie de m'amuser j'ai fait mes ongles j'ai fait des tatouages comme vous avez remarqué c'est un petit chitchat make up tout sympatoche parce que j'ai pas d'amis donc j'ai besoin de parler avec des gens pour raconter mes problèmes personnels où je mets mon fond de teint j'en mets pas partout je mets seulement sur mes boutons donc partout alors d'ailleurs j'ai pas dit mon fond de teint c'est le fond de teint de chez nyx le total control est un peu plus clair que ma teinte mais en vrai j'aime bien avoir le temps un peu plus clair j'aime bien parfois avoir un effet un peu zombie donc je pensais vous parler un peu de mon école de cinéma cette année c'est ma deuxième année en écriture réalisation et du coup ce qu'on a fait c'est que cette année on a réalisé une série une série de quatre épisodes chaque épisode dure dix minutes on devait du coup faire le scénario comme on est en écriture réalisation bah on écrit et on réalise waouh on est 40 personnes dans la classe il ya 40 personnes qui ont proposé des pitchs du coup à la fin il en restait que cinq du coup dans ces cinq pitchs là on devait choisir nous celle qui nous plaisait le plus donc voilà moi c'était un projet sur la fin du monde c'est une série dramatique en fait on voulait pas se concentrer sur l'effet catastrophique mais plus sur l'aspect psychologique des quatre personnages du coup une famille et voilà donc je vais mettre ma poudre translucide j'ai pas les meilleures techniques les gars je vous redis mais si le résultat est bien pour moi c'est ça le plus important après bien sûr il ya des façons d'optimiser votre maquillage et tout et là je fais vraiment maquillage comment je le ferais genre pour aller à l'école et tout quand on va à l'école genre si j'ai pas envie de me réveiller à 6h 5h du matin pour faire mon maquillage bon j'exagère un peu mais voilà je fais assez rapidement je vais vous dire quand même la marque de ma poudre mais franchement je vous la recommande pas c'est parce qu'il m'en reste énormément que j'ai pas envie de gaspiller que je continue à l'utiliser gauche prime inset moi j'aimerais plus trop acheter à la poudre que j'avais acheté c'était oil capture je sais pas quoi mais il s'est cassé c'est une marque coréenne et franchement c'était la meilleure poudre genre vraiment elle me faisait une poudre toute lisse et tout mais voilà je retrouve plus en france je l'avais acheté en turquie donc voilà donc je vais faire les sourcils parce que j'ai envie de faire les sourcils je vais prendre la palette de bandes qui est très très propre les gars c'est pas de la saleté mais c'est parce que ça fait des traces la couleur noire et ça s'efface pas donc voilà c'est vraiment le make up de la dèche maintenant je vais utiliser le eyebrow gel de chez emma j'ai pas voulu payer trop cher pour ça parce que je ne voyais pas trop l'intérêt mais en vrai ça fait tellement l'affaire genre je vois pas trop l'intérêt de payer trop cher pour ça je vous ai dit que j'étais sur une série qui parle de la fin du monde et tout et tout voilà on avait quatre personnages donc d'abord on a vraiment attaqué l'écriture pendant six mois on est huit réalisateurs et huit scénaristes huit réalisateurs égal il faut se mettre d'accord vraiment le truc que je vous conseille si vous voulez faire du cinéma ou même travailler quoi que ce soit communication la communication c'est vraiment la clé pour tout en fait tous vos projets juste un petit problème de communication ça crée des plus grands problèmes et tout et en fait juste vous comprenez qu'une fois que vous avez parlé la plupart des problèmes ils sont réglés même si vous n'êtes pas d'accord surtout on s'est mis d'accord pour l'histoire globale deux personnes s'est concentré vraiment sur un épisode et les autres avaient le droit de dire leur avis sur l'écriture de chacun des épisodes parce qu'il fallait se mettre tous un peu d'accord et en fait bah la difficulté des séries c'est que un épisode affecte l'autre et comme en fait du coup s'il ya des changements dans l'épisode 1 il faut que le deuxième sache que le troisième sache et tout et tout parce que tout a une conséquence tous les personnages doivent rester cohérents parce que sinon ça fait bizarre s'ils commencent à parler différemment d'un épisode à un autre est-ce que je mets l'eau blanche ou est-ce que je fais le contouring je vais faire le contouring les gars j'ai une mauvaise nouvelle ma palette de contouring wet and white elle s'est cassée ça me saoule je vois personne mais personne dans les tutos make up qui ont des palettes cassées des trucs comme ça est-ce que c'est moi est-ce que les gens ils le montrent pas du coup ils utilisent d'autres choses je sais pas et ça arrive assez souvent à moi c'est quand même très utilisable même si votre palette est cassée bas ça fait l'affaire je vais prendre un fard à paupières un peu marron un marron froid et je vais prendre un pinceau qui est pas forcément pour du contouring l'importance et le résultat je répète en fait ce que je vais faire je vais creuser mes joues ouais j'ai creusé j'ai trop fait j'ai trop fait on va régler on va régler en fait ce que je fais c'est que mon contouring je le mets je le fais en dessous de ma joue c'est que la lumière est un peu bizarre ici du coup j'ai un peu du mal à remarquer du coup un contouring un peu plus froid je trouve que ça fait un peu plus réaliste en fait et moi j'aime pas trop être bronzée donc voilà c'est une astuce que j'ai trouvée et j'ai commandé du contouring du coup avec une couleur un peu plus froide mais avec des fards à paupières les gars ça marche super bien aussi donc voilà si ça marche ça passe c'est mon slogan david goudineuf oh my god j'adore ce personnage dans gtg je vais continuer mon contouring avec la même couleur et on va faire le nez bon on va tracer et après on va blender ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre tinceau pour blender et je vais ajouter du contouring un peu marrant mon but c'est que ça ne fasse pas trop bronzé mais pas non plus trop gris quoi et là hop je pense qu'il était sale les gars c'est pas grave là c'est catastrophique je sais je le sais très bien mais ne vous inquiétez pas un truc qui s'appelle le concealer et voilà c'est trop triste et si vous dites pourquoi c'est là tu parles pas d'une façon normale c'est parce que être normal c'est pas drôle voilà c'est déjà mieux c'est déjà mieux vous voyez un peu l'idée pour mon nez on croit qu'il est noir mais voilà je vais mettre un peu de concealer aussi sous mes yeux avant je faisais pas ça pour le contouring du nez genre je mettais pas vraiment du concealer et tout mais franchement le concealer ça change tout voilà mon petit nez je vais continuer à parler de mon expérience donc voilà pendant six mois on s'est vraiment concentré sur les scénarios malgré qu'on travaillait à l'école fallait travailler aussi après les cours waouh et du coup on essayait de faire régulièrement des réunions pour parler un peu des changements des choses qu'on voulait améliorer dans l'histoire qu'est ce qu'on voulait écrire de quoi parler vraiment la série parce qu'en fait ce qui est très important si c'est d'être sur la même longueur d'onde qu'on soit en fait tous d'accord sur bas ça paraît très bien mais d'être d'accord sur le sujet le thème le message et tout de de la série on a commencé à se concentrer plus sur la réalisation mais avant il y avait les autres filières donc filière de production l'assistanat image sont avec l'assistanat je pense on avait la régie on a les ravés qui vont faire le making of monteurs du coup donc à toutes ces filières en fait les producteurs du coup ils se chargent de trouver les lieux le budget du coup du coup c'est vraiment pas si facile parce que bas on a zéro budget au final et du coup ce qu'ils ont fait c'est que par exemple ils vendaient des trucs qui s'appelaient des eco cup donc des verres en plastique et avait le symbole de notre série et tout et les vendait par exemple dans l'école pareil faisait des crêpes par exemple unité là il est vendé dans l'école et tout et un des autres moyens c'était ouvrir une cagnotte donc nous on avait utilisé le site litchi et aussi il s'occupait du compte instagram de notre série pour attirer des gens pour attirer des gens qui ont payé pour la cagnotte pour financer notre série personne n'est payé parce que encore une fois c'est un tournage qui n'était pas payé et donc voilà il il faisait des tableaux excel pouvoir tout 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 en fait ou par l'argent par exemple le l'essence pour amener les acteurs prendre les acteurs les pick up et tout ils ont tout organisé ça donc vraiment un travail de dingue on se rend peut-être pas compte mais même pour un du coup un projet étudiant et tout il y avait quand même énormément de travail donc ça c'était l'aspect production et après on va mettre du blush j'adore le blush pour les beaux je vais utiliser aussi cette palette là je vais prendre ces couleurs un peu orangé et celle qui en dessous c'est que je vais faire aussi là j'ai pris ma palette color board du coup du coup je vais essayer de faire avec cette couleur je n'en prends pas beaucoup parce que assez fluo voilà j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que ça fait pas les meilleurs blush je vais prendre aussi un peu cette teinte je vais prendre de l'highlighter ça c'est étrange comme highlighter mais c'est une couleur froide en fait voilà pourquoi j'ai mis sur mon doigt d'honneur je sais pas mais ne le prenez pas personnellement ça fait un highlighter naturel envers celui-là regardez c'est trop beau moi j'aime bien et les gars j'ai trop hâte d'essayer une technique que j'ai vu pour faire des des j'ai vu une technique sur tiktok pour faire des fausses tâches de rousseur ouais vous allez dire mais c'est des fausses tâches de rousseur et ben oui donc déjà le concealer bon c'est ça on le savait déjà et regardez je vais prendre un je sais pas comment ça s'appelle et je vais prendre en fait hop j'ai trompé dedans et en fait ça va me faire des ça va me faire des fausses tâches de rousseur alors comme j'avais déjà des fausses tâches de rousseur avec de l'aîné je peux pas en mettre énormément là maintenant ce que je fais c'est que j'estompe j'ai un peu raté avec mes fausses tâches de rousseur donc ce que je fais c'est que j'ajoute un peu de blush trust the process please verdict à propos de la nouvelle astuce bah en fait c'est pas si mal mais si votre concealer ils bavent un peu en fait ça m'a fait genre en fait quand j'ai estompé ça m'a fait des traits genre à la place des points ça m'a fait des traits donc vas-y faites attention quand vous estompez quoi j'en fais pas comme moi c'est faux quand même il ya une époque où les gens ils n'aimaient vraiment pas les tâches de rousseur moi j'aimais bien les tâches de rousseur je trouvais ça trop cute j'avais une amie qui en avait je veux dire c'était pas entre guillemets à la mode et genre du coup je sais pas il ya des gens qui étaient complexés de leur tâche de rousseur et maintenant il ya plein de gens qui essayent d'en avoir naturellement ou etc qui font des tatouages de tâches de rousseur ça existe et tout donc j'espère que les gens si vous complexez que vous avez des tâches de rousseur ou si vous complexez parce que vous n'avez pas de tâches de rousseur il ya des gens qui voudront avoir des tâches de rousseur il y en a qui voudraient pas avoir de tâches de rousseur mais dans tous les cas si vous aimez vraiment pas de temps en temps vous avez envie de d'avoir une peau toute lisse pas au pire vous faites du maquillage mais sinon bah les deux sont très jolies ah mais non peut-être ma palette préférée qui est que j'ai acheté à 5 belles en turquie je vais prendre cette couleur qui est un peu orangé et on va en mettre un peu partout on va estomper donc sinon ouais dans les filéas les producteurs et tout on a aussi du coup les assistants réels qui vont s'occuper aussi pas mal de l'organisation du coup par exemple on filme quel plan quel jour à quelle heure parce qu'il faut penser quel acteur est disponible quand parce que les acteurs sont pas tout le temps disponible surtout que nous on les payait pas donc voilà c'est assez gentil qu'ils ont accepté de travailler avec nous malheureusement on n'a pas les moyens de payer les gens sinon ça coûterait très très cher les gars très vite très très cher et sinon voilà il faut voir quelle heure de la journée présent on peut filmer par exemple si on filme un truc à l'extérieur et que ça doit être la nuit une fois que ça soit la nuit alors quelles séquences on filme quand c'est mieux de filmer une séquence par jour pour les faux raccords etc etc il y a plein de trucs donc ça c'est premier assistant réel il s'occupe de ça les second assistants réels ils seront là par exemple le jour du tournage pour s'occuper des figurants et on a le script du coup qui va regarder les faux raccords donc par exemple ça si c'est là dans ce plan là dans le prochain plan qu'ils soient pas là bon c'est un peu exagéré mais vous comprenez un peu le concept pour les sondiers par exemple bah ils prennent le son waouh mais il faut qu'ils voient s'il y a beaucoup d'écho qu'est ce qu'il ya autour d'eux comme son par exemple est ce qu'on entend des oiseaux à ce moment là que les voix reste cohérent il faut pas utiliser des micros différents chaque fois est différente donc il faut qu'ils s'adaptent à chaque voix voilà ça part des trucs obviés mais en vrai c'est plein 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 de détails qu'il faut réfléchir je vais continuer avec un petit pinceau et je vais prendre la même couleur et je vais la mettre en dessous voilà une fois qu'on a contact on était en contact petit à petit avec toutes les filières on a commencé à travailler ensemble donc plus de problèmes de communication on avait créé plein de groupes messenger à la fin on en avait tellement que on sait on était assez perdu donc on a été contacté donc c'était vraiment l'organisation donc pour l'organisation voilà on travaillait avec les producteurs parce qu'on a dit quel lieu on voulait quoi on voulait ces lieux là et par exemple pendant la période qu'au vide trouver une maison parce que nous on voulait surtout filmer dans une maison 3 une maison c'était vraiment pas facile mais on a trouvé des gens super sympathiques qui nous ont prêté leur maison pendant genre quatre semaines un épisode par semaine donc c'était quatre jours de tournage en fait il ya des lois du coup pour les horaires de travail et donc on les a tous respectés le planning il doit respecter aussi ses horaires et tout donc une fois que les lieux ont été trouvés et tout fallait travailler le découpage technique donc le découpage technique vous prenez le scénario vous prenez la première séquence et du coup vous commencez à en fait découper votre scénario donc par exemple george a pris le stylo est ce qu'on le film ont plongé ou contreplongé de face de trois quarts face le gars qui prend le stylo est ce qu'il est au milieu est ce qu'il est au bord du cadre donc voilà tout ça c'est dans le découpage technique donc on fait ça pour chaque plan chaque séquence et tout après c'est notre chef opérateur qui vient avec nous qui voit si le découpage technique il fonctionne ou pas qu'est ce qu'on doit ajuster il y a aussi un truc qui s'appelle le plan au sol où sont les emplacements de votre caméra est ce qu'elle est là est ce qu'elle est là est ce qu'elle est là par rapport au décor au métier premier plan la caméra est là deuxième plan la caméra est là etc etc donc il y a tout ça à voir dans l'organisation j'ai envie d'ajouter un peu de paillettes normalement je mets pas de paillettes dans ce genre de maquillage mais j'ai envie d'ajouter je vais faire un mélange de paillettes orange et doré de la paillette beauty glazed braise glitter du coup il n'y avait pas seulement ça bien sûr dans l'organisation il y avait la déco les accessoires du coup pour par exemple s'il prend un stylo du coup il faut ce stylo c'est bête à penser mais il faut écrire tout ça en fait tout ce tout ce qu'on a besoin c'est question de budget on n'a pas l'argent d'acheter plein de papiers cadeaux ça paraît ça paraît ouais mais c'est pas cher et tout sauf qu'il y a tellement de choses à payer que sur quatre épisodes on ne peut pas parfois se permettre juste un papier cadeau tu vois donc on va continuer on va continuer je vais prendre ma palette de bandes et je vais prendre un marron et en fait je vais tracer un eyeliner juste pour me repérer en fait je vais prendre la couleur la couleur sic et je mets un peu de fard à paupières en dessous aussi je vais pas en mettre beaucoup de blanc parce que j'ai pas envie que ça fasse trop comment dire make up gamer girl le tournage c'est vraiment ma partie favori parce que vraiment il n'y a pas un moment en fait que vous ennuyez et en fait chaque tournage est vraiment différent et vous rencontrez plein de gens différents qui ont des expériences différentes c'est juste génial en fait de voir comment tout le monde travaille et que et que tout ce que vous avez en fait préparé ça se met en place ça se concrétise c'est je trouve une des meilleures sensations de participer à un tournage en fait est vrai si vous avez l'occasion en fait de participer un tournage allez-y c'est vraiment une expérience unique et oui parfait figurant par exemple c'est ne pas trop bouger pendant des heures et tout mais même juste voir l'ambiance du tournage je vous conseille vraiment alors je vais mettre des fossiles je vais essayer de mettre des fossiles mais en entier sinon moi ce que je préfère en vrai c'est de couper les fossiles et d'utiliser que la moitié je trouve ça plus joli mais ça c'est mon avis j'ai coupé deux fossiles comme ça je pourrais me mettre comme ça comme ça voilà incroyable comme explication donc j'ai mis ma colle la colle bas du haut le côté un peu plus long on va dire je le mets à à l'extérieur waouh attendez les gars je l'ai posé et ça ça directement marché je suis épaté par mon talent actuel waouh jamais posé un fossile aussi rapidement et je trouve que les demi fossiles ils se mettent beaucoup plus facilement que les complets et que ça donne un air un peu plus naturel entre guillemets en fait après mes fossiles ce que je fais c'est que je regarde un peu la dernière que j'ai fait et je le prolonge ou pas et là j'ai envie de noircir un peu voilà voilà et après je vais mettre mon mascara mascara noir alors celui de maybelline le cils sensationnel ok d'accord oh non ça fait des boules on met un peu en dessous aussi alors je vais prendre une brosse et je vais juste essayer d'enlever les petites boules que ça a formé donc j'ai une petite galère avec le mascara là je sais pas pourquoi avec mes cils et tout là on va faire le rouge à lèvres je vais prendre du bronze heures et je vais en mettre au dessus des lèvres voilà je contour en fait le tour de mes lèvres et je fais pas partout je fais vraiment au dessus en bas un peu les côtés donc alors là je vais prendre mon rouge à lèvres mac la teinte taupe 09 vraiment j'adore cette teinte c'est vraiment un joli violet marron j'adore j'ai pris un petit pinceau fin en fait comme ça et j'ai juste estompé les bords je fais même un peu brettes actuellement franchement il ya un petit air de brettes je vais prendre mon filler instinct et je remettre juste un peu voilà parce que je voulais qu'il soit un peu brillant quand même et voilà terminé moi j'aime bien ce maquillage je sais que ça peut exagérer tout mais j'aime bien ce que je voulais dire en fait c'est qu'il ya tellement de choses à raconter à propos de mon école du cinéma en général des métiers dans le cinéma je trouve que tout ce qui est faire projet de de court métrage de long métrage de moyen métrage c'est une expérience unique et ça te donne ça demande beaucoup de qualité et franchement chaque tournage vous apprend des choses pour cette série du coup mon ressenti final oui il y aurait bien sûr des choses qui auraient pu être mieux fait le casting d'ailleurs que j'en ai pas trop parlé du casting était très agréable à faire passer parce que vous rencontrez vraiment les gens vous rencontrez plein de gens et on a pu travailler avec une équipe très agréable les acteurs étaient super sympa avec nous et tout donc il y avait vraiment une ambiance un peu familiale et tout donc voilà j'ai des bons souvenirs je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites j'espère que vous éclatez et si le cinéma ça vous intéresse et tout vous pouvez me poser des questions je peux faire d'autres vidéos sur le sujet même si ça vous intéresse pas vous voulez pas faire ça comme métier mais vous êtes quand même curieux et ben ça fait très très plaisir et j'espère que le maquillage aussi vous a plu parce que moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage je vous fais des gros gros bisous et à une prochaine fois ciao ciao